C'est ce que vous voyez, c'est que vous connaissez le syndicat du Sudjust. Ils sont venus aujourd'hui pour nous manifester, pour nous montrer ce qu'on a dans le Sénégal. Si vous l'avez entendu, tout le monde a été fait dans le monde. Le gouvernement a travaillé avec des réformes qu'on doit mettre en œuvre pour que les problèmes s'éloignent. Mais ce qu'on a vu, c'est que quand on a travaillé avec des accords, dans le protocole d'accord, on a tous les signé. Le gouvernement a été mis en œuvre. Il a été inscrit à 40% du protocole à la fin du mois passé. Ils ont été retirés. Ils ne respectent pas l'engagement. Nous voulons parler aux Sénégalais. Il a été défendu à l'héritage. Il a été défendu à l'héritage. Il a été défendu à l'administration et à l'héritage. Ce qui est là, c'est que nous avons pu l'attendre au gouvernement. Nous avons commencé à faire des problèmes. Si vous avez été éloignés, vous pouvez vous dire que vous ne pouvez pas respecter. Il ne faut pas le faire. 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 Il faut que nous devons les accords. Le gouvernement ne respecte pas. Les accords étaient portés dans le projet de statut. Ils permettent de travailler en plan de carrière. Il ne faut pas le faire. Si vous l'avez vu, vous l'avez vu pendant 30 ans. Et là, il ne peut pas bouger. Vous avez vu des greffiers démissionner dans le secteur de l'administration. Parce qu'ils n'avaient pas avancé le cadre. C'est ce qui a été fait pour les réformes statutaires. Mais il y a des réformes indemnitaires. Des décisions qui doivent être améliorées. Et les décisions qui ont travaillé dans les états de l'administration. Je vous demande que les décisions qui ont été appris en train de faire des décisions. Ce qu'on veut dire, c'est que le gouvernement ne signifie pas tout le protocole d'accord. C'est ce que nous devons faire pour respecter. Et le gouvernement a dit de la mauvaise foi. Il a dit de la mauvaise volonté. Parce qu'il a tombé cela. Et quand on le voit dans les bulletins, on va aller. On va parler de la République. Si quelqu'un ne peut pas dire que les décisions. On ne peut pas dire que les décisions de leur cadre. On ne peut pas le faire. Ça veut dire que les décisions ne savent pas. En tout cas, ce que je veux dire, c'est l'air dans des termes simples. C'est le travail de la justice. Sur toute l'étendue du Sénégal aujourd'hui. Mais si vous l'avez vu, vous le voyez. Pour manifester. Et qu'il faut savoir qu'il faut savoir. Et qu'il faut le faire. C'est le ministère de la justice. C'est le ministère de la justice. C'est le ministère de la justice. Parce que le ministère de la justice. C'est ce qu'il faut dire. C'est le ministère de la justice. C'est le ministère de la justice. C'est ce qu'il faut dire. Mais ce qu'on a vu, c'est qu'il faut la laissera. Il n'a pas le droit que tu as à dire. Il faut le dire. C'est sa raison d'être. C'est ce qu'on a dit. Il faut le faire. Si on ne l'a fait pas. Il faut le faire. Il faut exiger que nos droits. nous respectons. L'engagement du Sénégal est respecté. C'est ce qu'il y a parce qu'actuellement, nous sommes dans le siting, si nous faisons marche nationale, si nous faisons grève illimitée nous ne sommes pas. Les travailleurs de la justice regroupés au sein du SUDJIS ont décidé d'observer un siting, un arrêt de travail de 2h de temps, de 9h30 à 11h30 sur toute l'étendue du territoire. C'est un acte syndical que nous avons posé pour manifester notre courroux face à ce comportement inqualifiable du gouvernement du Sénégal. Les travailleurs de la justice et le gouvernement du Sénégal avaient entamé un processus visant à mettre en oeuvre des réformes statutaires et indemnitaires depuis presque quelques années. Alors, nous avons travaillé d'arrache-pied pendant longtemps et nous sommes parvenus à un protocole d'accord. Un protocole d'accord signé entre le gouvernement du Sénégal et le syndicat des travailleurs de la justice. Alors, la mise en oeuvre de ce protocole a été entamée et à notre grande surprise, le lundi dernier, en procédant à des actes de suivi, nous nous sommes rendus compte que les augmentations de 40% qui étaient inscrites sur les bulletins ont été retirées. C'est un acte inqualifiable et inacceptable dans une république. Et ce qui est malheureux, c'est que nous avons tout fait. Nous avons travaillé pendant des années pour que le pacte de stabilité auquel nous aspirons tous devienne une réalité. Mais malheureusement, vous conviendrez avec nous qu'il est impossible dans un état où le gouvernement se donne la liberté de ne pas respecter ses engagements, qu'on en arrive à cette stabilité tant attendue par les Sénégalais. Ce que nous voulons dire, c'est que tous les travailleurs de la justice sont debout comme un seul homme pour défendre l'administration de la justice. Nous travaillons dans des conditions extrêmement difficiles. Le gouvernement a déroulé énormément de programmes, mais vous vous rendrez compte que tous ces programmes sont restés sans effet conséquent dans la qualité du service public de la justice parce que ceux qui doivent les porter ont toujours été laissés à la périphérie, notamment les travailleurs de la justice. C'est pourquoi nous avons estimé devoir apporter notre contribution dans cet effort de construction d'une administration de la justice efficace et c'est pourquoi nous avions envisagé ces réformes. Ces réformes visaient à offrir aux travailleurs de la justice un plan de carrière cohérent et une rémunération décente et des conditions de travail correctes. Aujourd'hui, faites un tour pendant que vous y êtes dans les juridictions, vous verrez des conditions dans lesquelles nous exerçons nos différentes responsabilités, mais c'est impossible dans ces conditions d'atteindre ce qu'on appelle les objectifs de performance qu'on s'est fixés. L'accès à la justice, pour lequel d'ailleurs l'État s'est engagé en ouvrant des juridictions un peu partout au Sénégal, la célérité qui est importante pour désengorger nos prisons, qui a été portée par ces réformes qui ont supprimé les cours d'assises pour instituer les chambres criminelles, toutes ces réformes ambitieuses risquent de tomber à l'eau si ceux qui doivent les porter, c'est-à-dire nous les travailleurs de la justice, sommes laissés dans cette situation de précarité. Il faut le dire, le niveau de traitement des travailleurs de la justice frise l'indécence et il est grand temps que des correctifs soient apportés. Nous sommes des laissés pour compte. D'ailleurs, j'ai envie de signaler que le déséquilibre dans le traitement des agents de l'État touche certainement tous les fonctionnaires, mais plus particulièrement et décisivement les travailleurs de la justice. Dans la justice, on retrouve des niveaux de rémunération qui frisent l'indécence et c'est pourquoi nous n'en parlerons pas ici. Mais ce qui est constant, c'est que le message que nous voulons lancer aux populations sénégalaises, le message que nous voulons délivrer au gouvernement, c'est de lui dire que tous les travailleurs sont debout comme un seul homme pour se battre et cette fois-ci, je crois que nous n'allons pas y aller avec le dos de la cuillère. Nous allons y aller avec toute l'énergie nécessaire. Aujourd'hui, les travailleurs se battent avec l'énergie du désespoir, vous l'aurez remarqué, parce que ce qui s'est passé, c'est une trahison. Ça ne s'appelle pas autrement qu'une trahison. Des partis se retrouvent, discutent, arrêtent quelque chose, signent un protocole d'accord, on entame effectivement la mise en oeuvre et le gouvernement se donne la liberté de retirer ce qu'il avait mis dans les bulletins, c'est-à-dire les 40% convenus. Il y avait des partis garantis et est-ce qu'elles ont été saisies ? Non, les négociations se sont poursuivies entre les partis concernés. C'était un gentleman agrément. Et dans une république qui marche normalement, il est quand même facile de comprendre que les gens puissent se faire confiance. Mais aujourd'hui, cette confiance est lourdement entachée. C'est pourquoi nous appelons l'État du Sénégal à revenir à l'orthodoxie et à respecter ses engagements. On ne peut pas bâtir une nation dans ces conditions. Les partenaires sociaux, regardez, toutes les entités de l'administration sont en ébullition. Mais parce que nous avons en face un gouvernement qui ne se donne pas la peine nécessaire pour accorder le respect que le travail mérite. En tout cas, nous, ce que nous voulons dire, c'est que la chancellerie, le garde des Sceaux, ne s'est pas investi comme nous sommes en droit de l'attendre. Ils ont pris des engagements, ils ont engagé l'État du Sénégal. Ce n'est pas quand même trop demandé que de demander que ces accords soient respectés. Et nous le décrions ici et nous voulons le porter à l'opinion. Le ministre de la justice n'accorde pas le crédit nécessaire à nos préoccupations. Et j'avoue que la première charge, la première responsabilité du garde des Sceaux, c'est de s'occuper de la bonne marche des institutions. C'est de s'occuper des problèmes de travail de la justice avant de s'occuper d'autre chose. Or, ces travailleurs aujourd'hui se considèrent comme de laissés pour compte. Et c'est une situation inacceptable. Vous le voyez bien, ils sont tous debout. Sur toute l'étendue du territoire, vous retrouverez la même organisation. Mais quelle est la prochaine étape ? La prochaine étape, c'est bien entendu la cessation collective du travail. Il y a une marche qui est prévue, une marche nationale qui est prévue, le 12 à Dakar. Mais nous entendons mettre en oeuvre tous les droits que nous confère la Constitution pour défendre l'institution judiciaire. Et je dis même que ce combat doit être le combat de tous les Sénégalais. Parce qu'on veut donner l'impression d'une justice qui est portée par des hommes irresponsables. C'est cette impression qu'on veut donner. Mais nous voulons prendre l'opinion à témoin. Le Sud-Just, les travailleurs de la justice ont joué leur partition. Ils ont donné la preuve de leur bonne foi. Parce que chaque fois que nous avons pu concourir à la bonne marche de cette administration, nous l'avons fait. Mais nous avons atteint nos limites. Aujourd'hui, le seul choix qui nous reste, c'est la grève. Et c'est un droit constitutionnel que nous entendrons exercer. Et de grâce, je vais le dire en colof, qu'il n'y a pas d'accord, qu'il n'y a pas d'accord. En combien évalué ce manque à gagner ? Deux heures d'arrêt de travail dans des juridictions du pays ? C'est un manque à gagner énorme. Parce que vous savez, une institution, une administration comme la justice contribue décisivement à pourvoir les fonds nécessaires à la bonne marche de l'administration de manière générale. Donc, c'est une catastrophe qui est en train de se passer. Et les gens font comme si de rien n'était. Encore une fois, nous lançons un appel avec en réitérant notre ferme engagement à nous battre cette fois-ci jusqu'au bout et nous appelons l'État à respecter ces engagements. Nous prenons également l'opinion publique sénégalaise à témoin. Ce qui se passe est extrêmement grave et nous sommes décidés cette fois-ci à en découdre jusqu'à la fin pour obtenir le respect des accords.